Surveillez le secteur des docks. C'est une excellente occasion d'étudier la complexité des lois maritimes. Pas aujourd'hui, Chase. On est venu escorter une livraison du gouvernement jusqu'au labo du... Docteur ! Bon, écoute, on va utiliser une nouvelle technique, d'accord ? On va faire diversion avec cet appareil. Ouais ! Oh, scoou ! On est bon, monsieur Bundy ! Je vous ordonne de vous arrêter et de vous rendre. Chef, quelque chose ne va pas. Vous avez l'air d'avoir des fuites. Oh, c'est rien du tout, Chase. J'ai attrapé un petit rhume. Attends ! Oh, est-ce que je dois baisser ma vitre pour laisser votre rhume s'échapper ? Je trouve cette voiture de police un peu lente. Si on lui mettait un peu d'huile ? Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha ! Quatre robots en sommeil artificiel. Pris réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Pride leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous devez que ça pleure au nom ! Rescue Bots ! À la rescousse ! Absolument héros ! Il n'y a que d'héros ! Rescue Bots ! À la rescousse ! Rescue Bots ! Bien joué ! Désolé, mais je n'ai pas compris, chef. Il faut articuler au lieu de pulvériser. Un vol de technologie, des blagues d'ado... On dirait bien que nos vieux amis Evan et Miles sont de retour à Griffin Rock. On ferait mieux... Entrons à la maison. Papa a la grippe. Il va rester couché quelques jours. Ah, il y a un côté positif. Papa étant malade, c'est au plus vieux des Burns, c'est-à-dire moi, d'assurer le commandement. Super ! Je comprends l'enthousiasme de Cody. Vous savez ce que ça veut dire, avoir la grippe ? La première fois que j'évolais, j'ai été malade. Peut-être que ce livre sur les maladies humaines pourra nous éclairer. Les symptômes de la grippe. Une grosse fatigue de la fièvre, le nez qui coule. Ha, 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 ha ! Le nez qui coule ? Parce qu'il y a des nez qui savent nager. Il y en a ? En d'autres termes, un humain malade est moins productif. Je ne suis pas d'accord. Le chef était très productif. Il produisait des substances appelées mucosités. J'en ai pris un échantillon, si vous voulez voir. Eh, c'est quoi, ce truc-là ? C'est gentil, mais je veux bien voir ça. Écoutez-moi, les gars. On a notre première urgence avec moi aux commandes. Il y a une fuite de gaz au centre-ville. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Hé, c'était à moi de dire ça. Hé, kid ! J'ai pensé, puisque papa est malade, que je pouvais conduire Chase. Comme ça, ton équipe sera au complet. Désolé, Minus, mais pour faire partie de cette mission, il faut être au moins grand comme ça. T'es trop lent. C'est pas parce que je suis petit que je peux pas vous aider. Désolé, mais je crois bien que si. Ce genre de mission exige des hommes grands et forts. Écoute, Cody, bats-moi au bras de fer et tu viens avec nous. D'accord. C'est pas le moment de perdre du temps avec vos jeux. On a une urgence. Deux secondes, Hit. Prêt ? C'est parti. Oh non, je crois bien qu'il va me battre. Oh non, je l'ai eu. Ah ah ! T'as perdu. Bon, écoutez, Hit Wave, tu... Tu éteins le feu ! Parfait ! Chase ! Tu pars la rue ! Oui, comme le veut la procédure ! Graham et Boulder, vous me réparez cette fuite de gaz ! Kade, t'es pas obligé de te prendre pour papa ! Nous savons ce que nous avons à faire ! Si c'était vrai, tu saurais que je veux que tu établisses tout de suite un périmètre de sécurité de deux kilomètres ! Bien reçu ! Capitaine, je me la joue ! Je me la joue ! Elle est bonne ! Pour le gaz, il faut que tu... Ça c'est ! Puissance, force et énergie ! Tu sers à quoi, au juste ? Moi ? Ben, je suis le chef ! Cody, tu arrives juste au bon moment pour nous aider à assembler cette machine à figer ! Ou au moins à essayer ! Le chef nous a informé que des voleurs s'étaient enfuis avec une partie de la livraison ! Et une machine à figer, ça fait quoi ? Si elle fonctionne, rien du tout ! Exactement ! Être figé, c'est ne pas avoir d'activité ! Cet appareil est conçu pour figer un objet dans le temps et dans l'espace ! Comme le bouton pause sur un DVD ! En quelque sorte, oui ! Dis-toi qu'une machine à figer est un peu un genre de frigo moléculaire ! Tout objet exposé à ses rayons arrête de vieillir ! Imagine ce qu'on peut faire avec ça ! Grâce à cette technologie, une banane pourrait rester mûre pendant des années ! Et un jour, grâce à cette technologie, les humains pourraient très bien s'arrêter de vieillir ! Une durée de vie prolongée pour manger des vieilles bananes ? Miam ! J'ai l'impression qu'il nous manque un élément ! La télécommande est allumée ! Cody ! Tu vas bien ? Oui, oui, ça va ! Je n'en suis pas vraiment certaine ! Waouh ! On dirait que cet appareil vous a fait rétrécir ! Je crois que c'est tout le contraire ! Tu... euh... le mieux, ce serait que tu... euh... C'est fascinant ! C'est étrange ! C'est génial ! Euh... papa ! Là, ça ne l'a pas figé ! On le dirait bien ! Ça l'a juste à moitié figé ! Cet appareil a l'air d'avoir deux effets ! Il peut à la fois faire vieillir et rajeunir ! Une fois terminé, ces deux forces s'équilibreront pour figer les choses ! Alors, c'est à ça que je ressemblerai plus tard ? Vous croyez que j'ai quel âge, maintenant ? Vingt-cinq ou trente ans ? Et je mesure combien ? Un mètre quatre-vingt ? Oh ! Plutôt un mètre quatre-vingt-dix ! Comment tu trouves ma moustache ? Je trouve qu'elle ressemble à une vieille chenille moisie ! Papa, il faut que tu lui rendes son ancienne apparence ! J'aimerais bien pouvoir le faire, ma chérie ! Je... je suppose que la pièce qu'on nous a volée pourrait inverser sa soudaine... poussée de croissance ! Alors, tant qu'il nous manquera cette pièce, Cody restera comme ça ? C'est trop génial, non ? Peut-être pas ! Si je pouvais inverser la polarité... Oh ! Il n'y a pas le feu ! Bien sûr que si ! J'ai hâte que Kade me voie comme ça ! Les choses vont changer ! La gravité obéit à ses propres lois ! Bon, c'est un jeu pour les gosses ! À plus tard ! Arrête-toi, intrus ! Hé, calme-toi, Chase ! C'est moi, Cody ! Identification confirmée ! Cependant, je tiens à préciser que ton apparence et tes transmissions sonores ont radicalement changé ! Et je me couche beaucoup plus tard ! Cody, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu as le même chauffe-lèvre que le chef ! Je crois que ça s'appelle un par-éternuement ! Je pense qu'on peut dire aussi un attrape-miette ! Est-ce que c'était caché dans ton nez depuis toujours ? Oubliez un peu ma moustache ! Regardez-moi ! Je suis plus grand, plus fort ! Je suis devenu un adulte ! Écoute, transforme-toi en camion et on en reparlera ! Les gars ! Vous avez jamais rêvé de devenir plus grand ? J'ai déjà assez de mal comme ça avec les ponts qui sont un peu bas ! Cody, quand on a notre taille, ce ne sont pas quelques centimètres qui vont faire une grosse différence ! Il ne s'agit pas de taille ! Maintenant, je suis un vrai adulte ! Mais alors ? Ça veut dire que les scouts, c'est terminé ? Évidemment ! Les adultes s'avis de vraies aventures ! Un Cody adulte ! Ça va demander du temps pour s'y habituer ! Devine qui c'est ! Cody, grandis un peu ! Euh... On... On dirait que c'est fait ! Bien sûr ! Quoi ? Ça alors ! Du moment que c'est... Temporaire ! Hé ! C'est temporaire, hein ! Je ne sais pas ! Quoi ? Hé ! Alors, c'est là que vous cachez les bonbons qui restent d'Halloween ! T'as l'air plus vieux que nous ! Hé ! Je sais ! T'es trop lent ! Oh, génial ! Avant, t'étais un gringalet, maintenant t'es un grand dadé ! Avant, j'étais plus petit que toi, et maintenant, je suis juste plus grand que toi ! Centre d'urgence, j'écoute ! On arrive tout de suite ! Une fusée s'est écrasée en ville, un samedi comme les autres à Griffin Rock ! Ascubots, mettez vos engrenages en ordre ! On a un appel d'urgence ! J'y vais avec Chase ! Et cette fois, tu ne pourras pas dire que je suis trop petit ! Je reconnais qu'il n'a pas tort, Ked ! Et en plus, on peut aussi dire que comme Kedis semble être le plus vieux d'entre nous, il devrait être notre chef d'équipe ! Et si tu veux, on peut décider de ça en faisant un bras de fer ! Ah, c'est très mature, ça ! Alors, Chase, c'est comment avec moi ? Je dirais que c'est une nouvelle expérience ! Et les musiques que tu as choisies sont beaucoup plus rythmées que celles du chef ! Je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'augmentation de ta masse corporelle te procure autant de joie ! C'est normal, Chase, c'est parce que tu n'as jamais été petit ! Être grand permet de faire beaucoup de choses vraiment cool ! Comme quoi ? Comme battre Ked pendant une mission ! Je peux essayer de me garer ! Si tu veux, commence par vérifier ton angle mort ! Et ensuite... Oh ! Hé ! Vous étiez où ? Ça, c'est pas au gouvernement ! Apparemment, ce serait un monsieur Cullen, un astronome amateur ! On dirait que son dernier lancement... a échoué ! Les poteaux sont en train de tomber ! Nous devons enlever cette fusée tout de suite ! Il y a 900 kilos de carburant dans son réservoir ! Si nous faisons une fausse manœuvre, il peut s'enflammer ! Et ça provoquerait une explosion qui ferait d'énormes dégâts ! Blitz et moi, on peut attraper la fusée avec un grappin et l'emmener jusqu'à l'océan ! Problème résolu ! D'accord, Danny, je compte sur... Non ! C'est trop risqué ! Si on tire dessus, ça peut provoquer une étincelle et boum ! Est-ce que t'as une meilleure idée ? Ouais ! On va commencer par couper le courant, et ensuite, on récupère la fusée ! C'est aussi ce que je ferais ! Cody, il y a un disjoncteur tout en haut de ces poteaux ! Itwave, je peux utiliser ton échelle ? Ça ne lui suffit pas de faire le chef, il faut aussi qu'il donne des ordres à mon repos ! Il me l'a demandé gentiment, tu devrais essayer de faire pareil ! Je m'en occupe, Kade, je ne suis pas sûr que tu sois assez grand ! T'es peut-être un pompier, mais j'ai bien l'impression que t'es grillé ! Tu peux y aller, Blitz ! Non, on s'en occupe ! Toi, tu gères le périmètre de sécurité et tu demandes à tous ces curieux de reculer ! Mais je... Si ça ne te plaît pas, tu peux t'en aller ! Écoutez, je vais vous demander de reculer un petit peu, pour votre sécurité ! Faites ce que je vous dis, parce que je suis un adulte ! Je suis sérieux ! Je ne t'avais encore jamais vue ici ! Est-ce que tu fais partie de la famille Burns ? Ellie, c'est moi, Code... Euh... Cole, le cousin de Kade ! Je remplace mon père, enfin, chef, parce qu'il a la grippe ! C'est gentil à toi de venir aider Kade ! Dépêche-toi, Danny ! Le réservoir de la fusée se détache du fuselage ! On l'a perdu ! Attention ! On fait l'écran ! Tu m'as... Tu m'as sauvé la vie ! Ellie ! Est-ce que... Je vais bien ? Grâce à Cole ! Tu ne m'avais jamais parlé de ton cousin, Kade ? Où le cachais-tu, dis-moi ? Dans un costume un peu plus petit ! Je t'emmène déjeuner ? Je n'ai pas besoin qu'on m'emmène, je sais conduire ! Je te trouve drôle ! C'est un petit comique, excuse-nous une minute ! Retourne à la maison ! T'as peut-être l'apparence d'un adulte, mais t'es toujours un enfant ! T'as rien à faire ici ! T'es en colère parce que tu peux plus faire ce que tu veux avec moi ! T'es vraiment sûr de ce que tu dis ? Je ne suis pas sûr que le chef accepterait ce genre d'attitude ! Je n'ai rien contre la lutte de pouvoir, mais une fois que nous aurons terminé notre mission... Viens, Chase ! Kade est capable de gérer ça sans nous ! Notre Cody commence à me manquer... Le jeune Cody ! Hé, Francine ! On va faire un tour ? Euh... Non, je ne peux pas ! Je dois aider papa ! Voici le test banane numéro 70 ! Oh, je crois que je vais devoir refaire tous mes calculs ! Tu peux y aller, Francine ? Va t'amuser ! On est jeunes qu'une seule fois ! Enfin, normalement ! Raté ! Je t'ai mis une raclée ! Tant mieux pour toi ! Écoute, je vais retourner aider papa ! C'est sympa d'être passé ! On se voit plus tard ! Eh, Cody, est-ce que je peux jouer avec toi à Lance le Globe dans l'anneau ? Non, t'es trop grand pour moi ! Ce ne serait pas drôle ! Hum... C'est peut-être aussi ce que Francine a ressenti ! Ah, je vois ! Kade dit que je suis toujours un enfant et Francine ne veut pas jouer avec un adulte ! Je veux redevenir comme avant ! Bon, écoute ça ! On entre là-dedans ! On vole la machine à figer et on est riche ! Les flics ne pourront rien faire s'ils sont figés ! Ouais, ouais... Stop ! On ne passe pas ! Tu crois ça ? Tu veux pas aller t'acheter un beignet et nous laisser tranquille ? Je crois qu'on a trouvé une entrée ! Encore un Burns ! Combien vous êtes dans la famille ? Demande-toi plutôt combien ils ont d'amis fidèles ! Hé, Drex ! Chasse tes voleurs ! Appel à toute l'équipe ! Chase et moi, nous poursuivons Evan et Miles ! On a besoin de renfort ! Écoute-moi bien, Cole ! Quelle que soit ta taille, tu es toujours un enfant ! Et tu n'as pas à demander de renfort ! Je poursuis les voleurs qui ont l'appareil qui me rendra mon apparence normale ! Ah, on arrive ! On les a sauvés ! Arrêtez-vous tout de suite et sortez de ce véhicule ! Chase, attention ! Une fois qu'on aura pris le ferry pour le continent, on ne risquera plus rien ! Votre petite balade est terminée ! C'est le moment d'essayer ça ! Ah, on l'a raté ! Tant pis, on va continuer à pied ! Où est Ked ? Ils l'ont touché ? Est-ce que c'est grave ? Oui, mais c'est pas si mal que ça ! Vas-y, tu peux rigoler ! Je sais que t'en as envie ! Je sais ce que tu ressens, Ked ! Comment je vais faire pour expliquer ça à Ellie ? Je croyais qu'elle aimait les enfants ! Hitwave, Chase ! Allez tous les deux derrière les entrepôts ! Nous, on va faire sortir Evan et Miles ! Tu veux vraiment que je t'aide ? T'es moins grand qu'avant, mais tu maîtrises toujours tes techniques d'intervention ! Ben ouais ! Alors tu fais partie de l'équipe ! Tiens, faudrait pas que t'abîmes ta petite tête ! Oh ! Cody ! Tu peux me prêter des vêtements ? Prends-le ! T'en as plus besoin que moi ! Oh ! Être grand n'a pas que des avantages ! J'espère que t'as amené ton doudou ! À votre place, je ferai pas les malins voyous ! Hé, dis donc l'avorton ! Tu comptes faire quoi ? Où t'as vu un avorton ? Maintenant ! C'est ça que tu veux ? Va le chercher ! Non ! Par là ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Soyez les bienvenus à bord de l'Express pour la prison ! On ne peut pas les tremper un peu dans l'océan ? Blades... Juste les pieds ! Écoute, Cody, je... je suis pas toujours très sympa avec toi, mais c'est juste parce que... Parce qu'il veut te protéger ! Et comment tu expliques ton comportement avec moi ? L'habitude ! La machine à figer devrait être totalement opérationnelle d'ici une petite heure ! Oh ! Je t'ai juste laissé gagner ! Ah ! La fièvre est tombée et je commence enfin à retrouver la forme ! Je crois que je vais retourner me coucher ! OK ! Merci.